... Voyons maintenant quelques propriétés d'objets qui peuvent être utiles lors du montage ou du mixage. Pour faire apparaître la fenêtre des propriétés d'un objet, il suffit de double-cliquer dessus et la fenêtre apparaît. Je ne vais pas ici vous décrire toutes les possibilités dans les propriétés d'un objet, juste quelques-unes qui peuvent être utiles pour le montage ou le mixage. Une première fonction est la fonction MUTE que je peux appliquer pour rendre muet un objet. La deuxième est VEROUILLER l'objet s'il est à sa place et que je ne veux plus le déplacer par erreur sur la timeline. Je peux renommer l'objet, c'est-à-dire le morceau de fichier qui est dans ma timeline et non pas ici, le fichier tout entier. Je peux également changer le volume de cet objet ou la fonction panoramique gauche-droite de cet objet. Je peux ici en dessous faire apparaître les propriétés de l'objet pour savoir par exemple où il se situe sur mon disque dur. Je peux le remplacer. C'est-à-dire que si j'ai placé une musique qui ne me plaît pas et que je veux garder l'objet à sa place, je peux remplacer le fichier de cet objet. Je peux ici renommer le fichier, c'est-à-dire que renommer un fichier ne peut pas se faire en dehors du programme, mais à l'intérieur du programme, vous pouvez très bien renommer le fichier complet. Je peux le remplacer. Je le remercie. Sous-titrage FR ?